oh les gens on est revenu du japon et on a ramené plein de trucs bonjour à tous c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yuki et on se retrouve aujourd'hui vous l'avez vu après cette intro incroyable puisque ouais on a fait les frais on a fait l'intro qui n'est pas bonjour à tous on a mis à peu près cinq heures pour le scénario et du coup on s'est dit qu'est ce qu'on va faire en intro et non pas du tout mais on revient par contre du japon ça c'est vrai et on a ramené beaucoup beaucoup de choses c'était prévu on avait un budget pour oui et on s'est fait plaise et on s'est fait plaise voilà donc il ya beaucoup 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 de trucs à vous montrer aujourd'hui les gens principalement du nintendo du pokémon quelques petits trucs un peu hors contexte c'est pas trop des petits martiens du disney des trucs dans le désordre complet parce que on arrangé ça dans le désordre ouais bah vous avez vu ça qu'au début je leur porte pas ça fait mal au doigt donc vous les avez vu voilà non en tout cas faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces à cette vidéo à mettre à nous suivre sur instagram bah oui il reste encore plein de petites photos on a fait d'avance pour vous en mettre de temps en temps peut-être pas tous les jours enfin peut-être je sais pas et voilà quoi bah faut s'abonner à insta de toute façon des petits concours et tout et puis c'est parti je pense qu'on va pouvoir commencer moi j'ai un gros sac au pied moi j'ai un petit peu qu'il fallait tout mélanger et en fait il ya plein 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 de trucs à l'intérieur ah oui il ya tout mélangé en fait il n'y aura pas de pokémon ninaux sera tout mélangé bon il ya du jeu récent je commence ouais alors ce qu'on a trouvé à disney ce que nous sommes allés au tokyo disney bien ce sont des aliens des aliens voilà les petits aliens les gens vous savez qu'on fait une collection d'alien de disney on est trop on est trop fan de l'alien de quoi on a plein d'alien et là bas l'alien est très représenté en goodies et contrairement en france ça c'est pour mettre un rouge à lèvres voilà c'est ça ça c'est le serre-tête que les gens portent en miniature en miniature en porte-clé ça c'est juste un petit plus alors je sais pas où mettre quand on a montré ouais bah par terre ça c'est un truc qu'on a trouvé dans un book off mais un sorogaya star c'est vachement bien c'est des magasins bon en reparleront à l'occasion du japon je pense qu'on fera une vidéo plus sur dessus pour vous expliquer un peu de ce qu'on a fait ça et les bons plans et ça d'un truc d'occasion c'était dans les 1 euros tu vois et on avait acheté lui aussi et lui et lui parce que c'est énorme parce qu'en fait c'est pour les téléphones à clappé regardez qu'il a encore son étiquette de l'époque quoi c'est pour même un téléphone à clappé et martien donc je sais pas si dans le trombeau encore un téléphone à clappé mais pour nous il servira à rien non il avait rien mais on voulait l'acheter à trouver sa mort encore un alien il est trop mignon il ressemble un peu à monstres et compagnie et donc là pour l'instant j'ai que j'ai plus d'époussé bon j'y vais alors bah oui c'est le pays d'hello kitty le japon et il y a des collabs plutôt sympathiques et là c'est une collab avec mon chichi donc qui fait le petit bonhomme et celui-là même c'est mes bébés chichi mi chichi baby chichi baby chichi il est trop bien du coup c'est un monde chichi avec un truc et le quitte et le kitty c'est vous l'autre mais c'est pas le bon en fait ils en ont fait un et le premier qui est sorti en poké doll il a rupture partout et voilà et on en a fait on a fait cinq potions de senteurs donc voilà il n'a plus et eh bien on a trouvé comme un petit houlou qui dort et on l'a trouvé que dans un seul peu qu'un jour donc c'est le japon fait un peu tout l'époque un centre comme ça et bien il n'y a pas les mêmes stocks et ça peut être bien poké on s'en tarte yes mais attends faut que ça reçoit les autres parce que je crois qu'elles sont toutes là ouais et attends il y a celle-ci aussi les starters en poké doll les starters en poké doll donc ça on est trop trop mignon donc ça c'est les versions petites regardez ils sont trop mignons ils sont en mode tout simplement comme ça ils n'ont plus de nez et lui il est trop marrant ils sont trop mignons voilà donc les appris et on a pris aussi donc ça c'est la collection vous savez on en a quelques-uns c'est la collection avec Pododo et Métamorp Métamorp voilà j'ai cherché Ditto Ditto et donc c'est Pododo qui vient de sortir moi j'ai dit Hello Kitty ça je l'ai trouvé au centre de Rio World Hello Kitty de Ginza donc c'est le plus grand son de Rio qui existe je pense au monde ah bah un Dracofeu un Dracofeu sauvage apparaît poké doll aussi ouais on va vous montrer un peu tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs et donc ça c'est la nouvelle collab Hello Kitty de Raimon il y en avait déjà une qui était sortie et donc là c'est la nouvelle qui vient de sortir avec l'autre elles sont trop bien parce qu'elles sont plus roses elles sont trop places alors peut-être que Hello Kitty ça parle à moindre d'entre vous mais Hello Kitty il faut savoir que nous on a une grosse collection d'objets plus adultes et plus rares on va dire avec des maquettes comme ça On a les de Raimon en version on les a pas ouvertes mais c'est délicat Chapon ouais bon on les ouvrira non vite fait on va essayer d'être rapide parce que franchement il y a tellement de choses à montrer en fait on est presque en mode rush parce que sinon ça dure deux heures mais on n'a pas envie d'épiloguer sur chaque objet parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire c'est ça qu'on les a acheté et tout mais oh yes il est trop bien ah j'en ai un trop bien j'ai les deux en même temps comment tu as réussi à l'ouvrir ? bah j'ai réussi à le voir j'ai les deux en même temps c'est le regarde c'est le dernier il y a un petit relief et tout c'est trop bien il est pas mal hein il est beau hein ah il est beau moi j'en ai bien sinon si ils sont dans le ciel ou bah tous ah bah Doraemon tout seul ah bah très bien avec la pomme avec la pomme des Logitees voilà donc il y en a 8 à collectionner on a pas pris 8 parce que sinon on est plus d'argent c'est un peu cher aussi il faut savoir oui voilà les objets au Japon en fait après être revenu tout est assez cher ce qui est pas cher en vrai c'est Pokémon Center ouais c'est pas cher c'est vraiment pas cher c'est ça les peluches tu vois une Pokédole juste pour montrer ça c'est même pas 10€ ouais c'est ça donc c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher c'est officiel et tout et donc on a quand même pris un souvenir de Yokohama oui donc on est allé à Yokohama vous avez déjà vu une photo dessus et Yokohama c'est une petite ville enfin une petite ville il est trop mignon une grosse ville à côté du Japon la mascotte c'est Pikachu en marin avec un petit psycho quack il est trop mignon c'est ça mais après vous pouvez trouver autre part qu'à Yokohama du coup on était déçus d'avoir acheté ça je sais plus c'est quoi le nom bah je sais plus non plus c'est une collab avec Hello Kitty une autre collab aussi bah il y a marqué Hello Mandy Mandy Hello Kitty moi j'en ai une Hello Mandy donc c'est une petite Hello Kitty voilà des petits trucs on a trouvé en... pareil dans les... bah Nakano Broadway ça c'est carréon c'est pas si l'Hormone c'est 4-4-4-4-4-4-4 je me suis trompé One Piece un porte-clé de Ace il est trop bien on a envie de tout acheter et du coup on a acheté une avant de quoi ? j'en ai des skins Pokémon et c'est des cartes Pokémon elles sont trop bien mais vous verrez pas tout mais... pas tout mais ça va être bon alors ça on va mettre à côté parce que vous vous montrez après oui c'est dans le sac voilà c'est ça c'est autre chose c'est une autre catégorie un petit truc Pokémon des petites Pokémon des Pokémon Ditto voilà avec Nymphalian Ditto des petits trucs comme ça non mais c'est le bazar c'est bon ? c'est bon ? celui là c'est fini ah ! nouveauté la veille de notre départ c'est sorti c'est Zig Zaton Galar avec toute la collection de Team Yael normalement il y a plein de trucs de Team Yael donc vous allez voir au fur et à mesure il y a le Zig Zaton Galar qui est sorti avec le Xon et le Linnéon et franchement étant plutôt stylé hein bah il est énorme en fait vous pouvez pas le prendre et je me suis dit bah il est quand même stylé et puis il est tout doux et puis il est sorti le 18 janvier on est parti le 19 il y avait plein de trucs avec la Team Yael c'était trop classe moi j'ai des bouquins des bouquins bah vas-y c'est le début des jeux et bouquins alors ça il va d'avoir beaucoup oui il va d'avoir beaucoup alors c'était l'objectif quand on est parti au Japon c'était de trouver de compléter la collection de Game of the Year en version japonais ouais donc Wind Waker en HD en japonais est bonne affaire celui-là parce qu'on l'a pas trop cher le guide de Twilight Princess mais leurs guides sont pas mal parce que au-delà que ce soit marqué en japonais eh bien en fait c'est vraiment il y a tout référence il y a tous les personnages au début alors si j'essaie de trouver vite fait pour vous montrer juste un exemple voilà il y a des artworks et tout c'est pas mal du tout quoi il est assez sympa et une OST du concert de 2018 avec des pins c'est tout dedans d'occasion au lieu de le payer 5500 yen je crois j'ai payé 3000 yen un peu dans le jour donc franchement bonnes affaires quoi enfin voilà ça permet des trucs d'occasion il faut savoir que l'occasion au Japon c'est quasiment du neuf donc la plupart du temps et puis par contre il faut savoir que si vous allez à Tokyo vous ferez pas de méga bonnes affaires comme vous pouvez faire sur internet et tout voilà ils savent le prix des fois il y a presque des meilleures affaires ouais voilà il y a des choses volables voilà qui sont pas forcément très chères par rapport à internet en tout cas en terme de jeux vidéo surtout mais ça c'est vrai c'est là dès qu'il y a le truc bleu comme ça c'est Tokyo Disney voilà je sais pas si vous vous souvenez on avait mangé il y a 3 ans des petits mochi alien et en fait ils ont fait en objet de collection alien voilà parce qu'ils font tout le monde disait aussi sauf que c'est un truc de casque qu'on a acheté un euro si je crois c'est un miniature de saut à popcorn du japon voilà pour pack 2015 c'est mignon ça c'était une collab avec Sailor Moon et My Melody c'était il y avait la peluche j'ai hésité mais la peluche était à 20 euros franchement c'était un petit peu cher et donc ça c'est un chouchou voilà il y en avait plusieurs et j'en ai pris ça les gens on les a acheté juste pour faire une photo sur atteint et en fait ça rend trop moche ça fait trop lait ouais c'est celui-là qui est ouvert je sais plus c'est celui-là en fait c'est des masques alien ouais bah fuck c'est des masques alien quand t'es malade sauf que c'est trop bizarre je pense que c'est pour les enfants je sais pas mais en tout cas ça rentre moche le gratin c'est trop moche ouais c'est un peu moche je sais pas on a vu ça on se dit ouais pourquoi pas donc vous aurez une photo dégresse par contre ils sont de très bonne qualité si vous les utilisez ouais par contre ils sont bien ouais et ils sont peut-être réutilisables tu vois c'est peut-être pour ça je pense que tu peux les nettoyer tu peux les nettoyer ouais bon bref on les mettra jamais aussi pour une photo avec une alien derrière tu vois ça c'est le nouveau Pokémon Center qui est sorti qui est ouvert à Shibuya donc juste en face du Nintendo Store et comme c'est dans un magasin comme dans un immeuble où il y a que du Louis Vuitton du Gucci et tout comme ça du coup c'est un peu luxe en fait c'est un peu luxueux au 6ème étage et donc ils ont fait des sacs assez sobres contrairement aux autres Pokémon assez classiques voilà avec tous les Pokémon dessus et donc bien sûr à l'intérieur il y a un sac Cendryo et dans le sac Cendryo et bien il y a du Zelda non il y a des mangas ah non il y a des mangas ça finit jamais non mais ça finit bien des sacs dans des sacs parce que le japonais donne des sacs ah ouais on a acheté juste pour l'anecdote à Disney si on avait 11 objets on a acheté 11 objets alien et ils nous ont donné 11 sacs oui 11 sacs 11 sacs plastiques comme ça là les petits sacs voilà donc un sac pour tout mettre dedans et aller racheter 10 sacs et le plastique chez eux ils ont un petit problème avec le plastique ou ils ont un problème et du coup c'est 3 mangas c'est le tome 12 de Dr Stone juste pour le truc voilà faut savoir que les mangas là bas ça coûte même pas 4 euros donc on se dit bon pourquoi pas mais tu ne te fais pas ? oui je ne me spoil pas et juste pour l'avoir 2-3 mois avant en France même 4-5 mois et des mangas de Sakai Kozo Saiki 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 Kozo ouais on a demandé à un Jap de le montrer et il a fait Oh Sakai Kozo Saiki Kozo et une fois il nous suit il nous demande et tout c'est un peu compliqué de trouver un manga avec la tranche où il est marqué en japonais ouais et en fait il y a des images et tout et du coup on a demandé on a montré l'image sur Google du 1 de Saiki et il faut savoir que c'est c'est super dur à trouver on a trouvé que 2 où il y a 2 et il y a 2 cases bah c'est des vieux mangas et il y en a 26 c'est terminé et c'est vraiment bien c'est vraiment bien bah c'est une série Netflix mais c'est jamais sorti en France le manga par contre l'anime est sur Netflix et c'est vraiment bien des jeux deux jeux un vieux un nouveau un vieux un oeuf un oeuf qui est pour toi tiens c'est Hey saturnay la trilogie alors faut savoir que c'est sorti il y a quelques temps je dirais il y a un an à peu près en France sur le nintendo e-shop mais en démat et au japon c'est en matérialisé et faut savoir qu'il y avait un patch de mise à jour pour l'avoir en français voilà j'espère que ça va marcher j'espère que ça va pouvoir faire en français bah en fait c'est pour le côté de l'avoir en boîte quand même ouais sachant que ça sortira pas en France je pense en boîte et c'est quand même stylé comme boîte bah oui et ça c'était 30 euros neuf donc c'est pas très cher enfin même pas 30 euros 25 euros et euh links to the past sur Supernet que j'ai déjà sauf que je n'ai pas la notice une quinzaine d'euros je me suis autant l'acheter là-bas comme ça je veux une autre fois c'est ça pour l'occasion mais on va continuer avec du Zelda parce que là j'ai encore deux jeux que Guillaume a acheté sur Game Boy Advance et Game Boy Advance c'est ça hein c'est ça hein donc c'est euh Link's Cap yes en boîte parce que celui-là je ne l'avais pas et Link's Cap et non c'est Zelda Triforce et Rose ah oui Triforce et Rose non pas Triforce et Rose Force War et dedans il y en a un autre qui s'appelle le Triforce je sais pas quoi euh mais voilà pour l'anecdote pour les avoir parce que c'est plutôt cool d'avoir des jeux en boîte qui date de l'époque et moi j'ai encore du Zelda moi j'ai encore du Zelda aussi ouais il y en a beaucoup un truc trop cool que je voulais depuis un bon bout de temps c'est le collector de Zelda collection sur Gamecube en japonais et regardez comment c'est beau ouais ouais il est beau et c'est surtout qu'en fait à l'époque c'était tu voulais voir que via le club Nintendo et donc il y a marqué ah oui c'est pour ça il n'était pas en magasin il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de code barre et dedans c'est un jeu Gamecube et il y a euh le premier Zelda le deuxième Zelda donc sur NES il y a aussi Ocarina of Time et Majora's Mask et Wind Waker une démo de Wind Waker d'accord c'est ça et il est sorti en France dans un pack spécial et euh au Japon bah il est assez coté c'est dans les euh on va dire 80€ sur internet ouais c'est ça du coup on l'a eu beaucoup moins cher là-bas on l'a eu dans les 50€ mais voilà c'est pas des bonnes affaires enfin comme on vous l'a dit on peut pas trouver à 10€ par inadvertance surtout à Tokyo surtout à Tokyo surtout à Akiyabara ou à Nakano non on a pas forcément fait Akiyabara non mais pour les jeux on a beaucoup fait des suru Gaia oui sur Gaia Speciality Store c'est incroyable celui-ci Yoko Hama c'est incroyable c'est c'est vous faut pas aller là-bas non 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 vous achetez tout et donc il y a aussi Zelda Phantom Aroglas et ça vaut rien à l'achat c'était 5€ mais c'était pour l'occasion le Triforce Ronde sur 3DS et le Links Between Swords sur 3DS mais du coup ils appellent le 2 parce que eux pour eux c'est une suite bah c'est la suite c'est pour eux c'est la suite mais c'est marqué littéralement 2 mais en français c'était plus vendeur de mettre un petit et les versions disque système des Zelda 1 et 2 voilà complet tout propre magnifique dans leur petite boîte d'origine et tout et c'est joli quoi bah ouais c'est joli regardez c'est bon des pochettes pour les Pokémon parce que c'est vraiment moins cher qu'on part en France bah c'est 3 fois moins cher presque voilà c'est ça donc on a pris des Perfect Fix et voilà c'est des trucs que tu as trouvé en ah oui des Gashapon de l'une butons world donc c'est lu en version version mûr des Gashapon complète de Heerle Warrior Musu là Musu Heerle Warrior tout simplement sur sur 3DS et Wii U et Switch parce que Switch on a donné les portails tiens en fait y'en a partout ah oui y'en a qui est parti donc une Triforce de Breath of the Wild enfin une épée avec la Triforce de Breath of the Wild j'ai pas pris tous les Gashapon y'en a qui étaient hors de prix oui c'était genre 20 euros le le petit personnage Gashapon fait bah non c'est ça donc tout ça c'est le truc qu'on a eu d'occasion parce que ça n'existe plus bah attention des Gashapon de Bulletin Sword ça se trouve plus dans les machines non encore une autre épée avec son socle pourquoi j'ai deux fois les mêmes épées ? bah deux fois la même épée avec son socle bah bravo t'as acheté des fois j'ai les choses j'ai acheté un double oh merci Guillaume et donc ça c'est ce qu'on a eu en on a eu très peu de choses en machine attrapée bah on a pas trop joué on a eu des Smarties on a eu des Smarties ça c'est bien parce que c'est bon les Smarties les Smarties les Smarties de Meiji c'est les meilleurs Meiji et on a eu Kirby habillé en haut en ligne voilà moi j'ai un gros sac avec un gros truc dedans que Kim a encore gagné non mais les gens je sais pas ce qu'il se passe j'ai pas une Kooji Pokémon mais faut pas y jouer parce que on était en mode on a pas de place et on a joué on a pris deux tickets et Kim a gagné le lot A non mais attends déjà il y a trois ans on avait pas beaucoup de place non plus on avait en Ichiban Kooji j'ai gagné le lot B c'était le lot B je crois ouais le lot B et c'était une peluche énorme de Pikachu d'ailleurs c'est sur notre Instagram mais il y a très longtemps oui et ce qui s'est passé c'est à Japan Expo il y avait aussi une figurine Ectoplasma en Ichiban Kooji ouais on a joué un ticket et on l'a gagné voilà et là j'ai dit à Guillaume surtout ni le lot A ni le lot B et on a gagné le lot A et voilà voilà il faut savoir que c'est 5 euros le ticket donc c'est pas cher donc là 5 euros la plus donc 5 euros la plus officiel Pokémon Center et c'est un petit Pikachu trop mignon Pokémon for you Roman Chief Dresser et le mec il était trop génial parce qu'il devait activer la clash sauf que comme on était européens il y en était que deux et tout il y avait personne au magasin et le mec il était genre en mode oh je suis choqué quoi j'ai un t-shirt d'un Team Yael qu'on a acheté Pokémon Center officiel et ça vous êtes jaloux pour ceux qui sont fans de la Team Yael c'est un t-shirt qu'on a random en fait c'est une pochette qu'on ouvre il y a 5 t-shirts aléatoires et celui-là c'est le truc avec blason la Team Yael avec des remarques et Gogoyel et de l'or la petite étiquette Pokémon Center c'est ça il faut savoir que c'est des tailles uniques donc bah en fait ça me va pas c'était pour moi à la base j'ai du Zelda j'ai du Zelda déjà le Breath of the Wild sur Wii U en Jap et c'est d'ailleurs qu'on se trouve en français je l'ai pas pris sur le Switch parce que il était assez cher faut savoir que les jeux Switch sont presque plus chers au Japon qu'en France c'est très bizarre et même dans le magasin spécialisé et du coup celui-là était pas très cher c'est dans les 25 euros je me suis pas pour l'occasion de l'avoir sur Wii U en Jap c'est pourquoi pas quoi et ça c'est Ocarina of Time mais je sais pas comment si c'est en fait le disque bonus qu'il y avait dans Wind Waker en France ah oui d'accord de l'édition collector et donc c'est Ocarina of Time normal et Ocarina of Time Master Quest ah oui d'accord une édition un peu plus différente et ça en fait c'est sous forme d'un petit livret qui était offert et qui est donné un CD là au milieu et c'était pas très cher je me suis dit ça c'est marrant donc y a pas de boîte ça c'est normal c'est comme ça c'est sorti comme ça donc c'est très bizarre on dirait qu'il manque un truc et ça bah c'est sourgan spécialiste histoire c'est tout qu'on achète qu'on attrape dans les peluches c'est une grande couverture de la main regardez la tête de pikachu vous voyez la tête on va l'ouvrir parce que on attendait faire la vidéo pour l'ouvrir oh elle est trop bien oh elle est trop bien oh elle est trop bien et ça c'était en donc c'était un truc elle est énorme qui peut plus s'être attrapé dans les dans les gâchats dans les machines d'arcade voilà et il était à genre à 600 yens on a fait quoi mais elle est trop stylé regardez c'est pikachu évolue avec toutes les évolutions elle est énorme elle est trop belle voilà et kim elle l'a vu je lui dis tiens ça va te plaire ouais il m'a dit oui je veux je veux je veux une petite couverture pour pas avoir froid cet hiver alors j'ai un sac mitendo mais avec un truc disney resort et dans le truc disney resort des guides zelda alors est-ce qu'on a acheté ça aussi ça c'était une bonne surprise on est tombé dessus dans un surgaï à yokohama non mais à yokohama on est allé en mode les touristes je veux même pas vous dire comment on a dépensé en tout en vrai j'ai mis des points interrogations je pense sur la miniature je sais pas mais on a pas mal dépensé à la fin on fera un peu un état des comptes vite fait pour vous expliquer un petit peu on est dans le rouge et ce sont des guides mais pas n'importe quel guide c'est pas des guides récents à part to the princess et certains vous allez voir et bien ce sont des vieux guides donc de zelda 2 ils sont en très bon état mais ils sont en méga bon état et c'était trop kiffant quoi de trouver ça parce que dedans il y a carrément une carte et tout enfin c'est c'est tellement beau quoi c'est c'est joli il ya tous les descriptifs de tous les monstres avec les vieux des artworks en japonais on comprend pas mais bon c'est stylé c'est pas si tu fais les images je peux te retrouver je pense donc celui-ci c'est zelda 2 un link to the past donc j'ai même pas voulu non parce qu'en fait il les emballe comme si c'est incroyable il valait pas très cher et à la fin tu as carrément et la musique donc peut-être et ta carrément la partition c'est trop bien avec les différents c'est un clou de sol les différents travailleurs qui ont bossé sur le sujet et donc t'as carrément chinois et ma moto en mode de très jeune et c'est marrant parce que c'est historique quoi enfin c'est pas mal comme bouquin ça a plus de vie qu'on va dire que que les guides français peut-être et donc celui-ci c'est zelda 1 non 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 c'est quoi l'année 91 c'est euh 91 c'est links to the past links to the past mais cette fois-ci en mode collector et tout en couleurs et tout et puis c'est joli plein de trucs donc plein de trucs et donc des guides il y en a encore plein mais euh bah là c'est bon là nintendo et c'est encore des guides alors des guides on a acheté plein ça c'était lourd donc ça c'est de tout dans les magasins sans rouillard en occasion voilà donc là il y en a plein bah il y a un autre qui est de 92 donc ça ça va être juste avant juste avant ça je suis perdu hein je sais pas je sais plus tu regardes je vais regarder parce que je suis un peu perdu et c'est pas dans la coiffure ça ressemble links to the past aussi ça se trouve c'est un une partient à une partie ah oui c'est possible parce qu'il se ressemble ça se trouve ils vont ensemble je sais pas ça se trouve ensemble un guide de minishka et il est trop beau mais je n'ai pas ouvert parce que je n'arrive pas l'ouvrir mais voilà c'est super du renlevé un guide ocarine of time mais il est beau et dedans il ya plein d'illustration ouais le mec on les a achetés il a fait c'est pas un art book au début il a parlé en japonais en il a fait genre notre artwork et en vrai tu regardes les plus de artwork que dans certains art book mais c'est plutôt cool ça c'est très fort d'euro ce qu'il était à 400 yens entre comme ça donc même pas de 3 euros suébo un super famille conne donc c'est une se passe si encore notre guide link de passe mais il est beau il est beau et le plus cher qu'on a acheté celui ci et on avait acheté en tête effectivement il est un peu rare c'est le guide alors s'il ne me trompe pas du premier du deuxième sur famicom 10 qui je crois donc les petits là il faut la montrer cela cela voilà donc c'est joué ça va avec mais un peu comme un petit complète une petite collection voilà donc là il vous dit pas le poids pour ramener tout ça voilà c'est très lourd et guide des guides des guides des guides alors là on a fini là on a fini la matérielle la alors ben hello kitty également j'ai acheté deux paires de chaussettes de raymond et l'occité la collection être on qui m'a prend les collèges on prend les collègues il faut savoir que les chaussettes japonaises ou coréennes franchement si vous avez alors surtout en corée elles sont méga de bonne qualité vous pouvez en prendre plein le japon aussi elles sont très bonne qualité des chaussettes qui datent d'il ya trois ans en forme de bouddha et qui tiennent toujours ils sont vachement bien voilà acheter des chaussettes japonais là c'est à des restés de guide il faut savoir que plein dans les mais dans les deux ans presque 30 euros quoi quoi c'était 40 ou 50 ans 30 euros 30 euros et nous on les a payé genre 2 1857 yens 2 1857 yens mais sans l'état et non 3000 3000 3000 avec des taxes 3000 donc 25 euros et on les a payé genre 5 6 euros voilà donc princesse mononiquée les comptes de ta mère elle a pris 2200 donc ouais dit même pas 10 euros et c'est si tu tends l'oreille si tu t'envoies l'appritier contre les l'eau mais non c'est version sous de place voilà ça c'est la plus grosse arnaque du monde ah oui on avait à faire un autre je suis pas de tout mais voilà non mais c'est pokémon on a vraiment de la chance ouais c'est pokémon c'est lui qui a ouvert pour nous ah ouais c'est trop nul c'est trop on en a pris 3,4 et le mec il a ouvert devant nous je fais ok c'est comme si vous achetez un ticket à gratter un bureau de tabac et tu perds le mec truc de scène en janvier retour du roi qui date d'un bout de temps je pensais qu'il y a encore neuf ça peut être marrant ouais c'est la lumière de l'inviel voilà la lumière de l'inviel ça c'est le long du mois ok man a eu la police moi j'ai eu une tasse pourrie mais c'est une assiette pourrie smash ouais mais vraiment on a tout acheté dans tout et n'importe quoi du ray à la team miel ça les gens vous êtes jaloux aussi regardez la team officielle de rosemary donc ceux qui tiennent c'est ce qui tient dans le jeu vidéo c'est ça ouais on vous fera une photo à l'occasion c'est un peu grand un strap de myriac qui m'a dû acheter aussi je me souviens pas que tu avais pris ça des cartes pokémon c'est tout ce qu'on a acheté des cartes pokémon a eu quelques cartes incroyables on a une secrètera on a eu tiens et on a ouvert quoi on a ouvert une vingtaine de paquets je dirais et on a eu pas mal de secrètes pas mal d'ultra on a eu pas mal d'ultra ben on a eu d'allemagne en foulard ouais qu'on avait déjà eu on a eu aux yeux flex la sian et tout on est plein plein de cartes et du coup aussi pourquoi pas mais un peu de chance mais après c'est on a vu dans un magasin de caisse de cartes et valeurs voilà c'est ça à bâti miel un corps par contre on a vérifié rosemary en carte qu'on a eu deux fois elle était à 60 euros timiel c'est un petit porte-clés j'ai pas ouvert si 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 on l'a ouvert mais on l'a remis et j'arrive pas c'est trop ah non c'est bon c'est si c'est un truc bien c'est ça oui c'est de la collection la collection qui est sorti le 18 janvier juste avant qu'on part on a eu des achetés des figurines porco rousseau aussi ouais c'était la nouvelle la nouveauté des dons du riz donc porco rousseau c'est des grosses grosses figurines donc on a j'aurais nous j'aurais nous et c'est les doubleurs français mais on se fait des sacrés figurines et du coup on les met dans la vitrine après ça c'est un dessin animé gibli qui est vachement sous côté et non la regarde et franchement il est vraiment super bien et oui ils sont sortis fan fx récemment je suis mitigé parce que ça démystifie un peu le truc je suis pas fan de netflix de ce qu'ils font enfin il ya des bonnes séries mais le fait de tout racheter de tout populiser comme ça j'aime pas trop populariser on va dire je ne fais pas fan fan ouais ça devrait rester magique et là moi j'aurais préféré que ça sort sur disney plus parce que c'est oui oui c'est pas une exclusivité s'ils n'ont pas dit comme une qualité et des pins aussi de la team yad de la team yad voilà et de vous ça va vivre et il reste le groupe ah oui à la par terre non c'est bon c'est bon c'est bon alors nous sommes à les miracles nous avons une place pour les musées on les a un mois avant d'y aller sur le site officiel japonais ne vous faites pas voir sur jtb qui est le reselleur officiel en france je suis trop avancé mais si c'est un reselleur et c'est l'officiel en france et et ça à 150 balles non ça monte par rapport aux saisons et tout ah oui et fait grave prenez pas ça on a payé 10 euros la place mille yens et parce qu'il ya vraiment beaucoup de monde oui et il n'y allait pas en plus en tour si non mais si vous payez 100 euros avec jtb et groupe là non mais vous allez être d'aigle d'être il n'y a pas grand chose à voir il ya deux trois petits trucs c'est sympathique mais ça vaut 10 euros en fait ça vaut 10 euros mais vous faites pas voir allez plutôt que nous c'est dit ça va être intimiste vu que tout est rupture directe du bon bah c'est qu'il n'a pas tant de place que ça en arrivant il y avait une file d'attente c'était plein d'air rien ouais on a dû attendre et refaire un tour à l'envers mais une fois que tout le monde était parti vous voulez même aller manger un petit truc au café c'était marqué non non c'est bien prenez sur le site officiel ouais voilà il ya un site officiel oui c'est ça et du coup il n'y a pas une boutique et ça par contre très très bonne surprise il ya dans la boutique ghibli qui s'appelle arte museum shop mais c'est arte je sais pas quoi la collection et il ya des exclusivités ouais c'est génial parce que il ya des exclusivités donc il ya le petit bas ça vous verrez sur insta aussi le petit au taureau du ghibli ouais donc vous voyez au tout début dans son petit guichet mais le vrai alors ça par exemple pour info c'est en dehors de musée c'est gratuit vous pouvez aller voir une photo tranquille et tout quoi en fait il n'y a pas grand chose dans le musée on va dire honnêtement c'est notre avis on est allé on a payé on l'a fait c'est pas oufissime c'est sympa pour 10 euros ça vaut le coup pour plus cher attendez vous beaucoup de monde voilà il y avait aussi le monstre de du château de rossi en métal il est trop ça bouge et donc ça c'est celui qu'on a prend photo en haut oui donc c'est le seul truc à prendre en photo dedans d'ailleurs oui donc il ya plein de trucs qui sont pas forcément très positifs du coup ah oui c'est que ça bouge la tête en fait ouais et il ya ça et ouais c'est sur le toit on dirait que c'est dehors mais c'est sur un toit mais c'est ça c'est trop bizarre mais non mais c'est sympa mais ouais voilà pas avoir parlé par les héros de la première fois mais si on voulait pas payer ça trop cher et on a bien fait ouais on est allé tranquillement très sympa la ville où c'est et on a fait du signe c'était marrant alors là j'ai plein de trucs j'ai un aimant qui est trop cool de salsifère du château ambulant en mode il suit des bacon et des oeufs et il est énorme il est trop trop bien quoi ils ont trop bien on a un lecteur de petits de petits films du sud mais c'est pas c'est des aléatoires mais ses défauts contrairement à ce qu'on a dans les tickets ouais alors les tickets c'est donc en fait quand vous donnez votre place on vous donne un ticket avec une partie d'un film en fait mais un film quoi non il ya les trois carrément en fait ah oui les trois doit être acheté les trois mais non bah non il ya les troncs à mais il ya les trois qui c'est trop bien et en fait c'est des marques des boues des marque pages c'est ça en fait de alors je sais pas si c'est des vrais en fait moi je pense que c'est des faux ou alors c'est des vrais je sais pas qu'on n'a aucune idée c'est des passages de films voilà ce sont des passages de films donc celui ci c'était donc il ya trois films et voilà et donc vous en avez un vrai de façon qui est offert sur boutique et voilà donc ça montré ça non il n'y a pas beaucoup de bouddhistes des comptes de terre amère on en a profité voilà c'est pas le meilleur des guli pour nous mais il s'est quand même bien après c'est gros c'est le fils de miyazaki c'est pas oui c'est pas un ami mais qui c'est son fils est bien mais c'est pas le meilleur mais du coup par contre en métal aussi et avec marqué tales from earthy donc les comptes de terre et mer et c'est énorme ouais je vais l'apprendre c'est oui mais je suis en passée après il y avait tellement de monde dans la boutique les gens c'était horrible déjà qu'il ya du monde au japon surtout à tokyo mais alors là la boutique déjà il ya du monde dans le musée mais alors la boutique les gens elle est minuscule et c'est c'est allé dans une jury tranquille oui et donc il y en a partout mais il y en a un grand à la tokyo sky tree voilà profiter et sa personne ça c'est du chocolat oui mais ils n'ouvrent pas ah bon bah non il faut goûter du chocolat donc ça c'est une exclusivité aussi musée d'art de gibbie avec des petits trucs de porco rosso oui non de château dans le ciel voilà avec la vie château dans le ciel et je confondais et donc du coup c'est danser des pièces des pièces en chocolat oui à manger et je crois qu'elles sont skin et à son trop il est énorme et son skin et à la sauce qui est du musée ah oui c'est la vue du musée que le cd c'est pas mal donc c'est plein de chocolat je pense qu'on est dégueulasse c'est chocolat japonais non par contre on a acheté de l'oreille à qui avant d'entendre ça ouais pour en parler plus tranquillement parce que là j'ai vécu un tremblement de terre ouais ça c'est l'anecdote qu'on vous raconte et brs nintendo store à caca et kiki kai kiki galerie alors ça c'est un truc qu'on adore c'est un artiste japonais c'est pas c'est des oeuvres d'art mais commercial en fait c'est à dire que ces produits industriellement oui à part certaines oeuvres d'art qui sont uniques et qui coûte des millions voilà mais ça c'est des petits trucs qui produit en gros pour la commercialisation pour les pivots comme nous et c'est trop cool parce que c'est les fleurs que vous avez sûrement déjà vu mais sur instagram déjà en photo oui et que vous avez vu aussi peut-être qu'on vous a montré en vidéo je sais pas et bien il ya une version excuse qui était là bas et c'est la version or donc c'est le magasin qui s'appelle tonarine aux ingaros et à 4e étage de nakano broadway et franchement nous on avait hâte d'aller au japon aussi pour ça bon ça on passe le rire c'est du made in china c'est pas du made in tokyo made in japan ça coûte combien elle coûtait celle-ci 80 euros je crois faut savoir qu'en france avec l'export et tout comme c'est vendu par les musées 150 ouais c'est assez cher pour ce que c'est mais nous on aime bien et c'est plus un objet de collection d'un prix un petit ouais c'est ça on a pris aussi des des pins c'est mon auréole rire ouais on a pris aussi des pins et on a été manger parce qu'il ya un burger ici tu as pris aussi une pochette qui est trop belle il y avait un burger un burger on n'a pas pris en photo mais c'était pour nous parce que les petits pins ça montre et oui j'ai montré voilà des petits pouces pour bien et donc ça c'était un petit avec ça c'est à la canne au broadway il ya plein de joueurs d'occasion et ben je pense que vous l'attendez et bien vous ne savez pas encore qu'on a acheté et bien vous de le savoir dans la prochaine vidéo abonnez vous tu commences par quoi les chapeaux on a fait on a fait les frais sur les chapeaux ouais parce qu'en fait qu'on s'est dit et bien comme ça quand on jouera à mario kart à mario party à mario et bien on pourra se déguiser personnages bozer wario attend je crois que je suis trop petit pour moi je suis celle que vous avez vu sur les photos qui sont assez classique donc c'est pas des objets exclusifs nintendo star mais comme il était là sur le compte du bois pourquoi pas ce n'est dit et mario voilà et puis c'est pas des casquettes qui font mal c'est donc on s'est dit voilà comme ça on pourra faire du jeu vidéo déguisé en mario luci en yoshi bozer voilà donc ça c'était le premier truc d'une petite peluche de limar bah oui parce qu'on atteint 4 avec un passé voilà un plus parce que limar les millions voilà c'est pas du nintendo ah oui oui ça c'est des petits trucs ça c'est on l'a pas trouvé à nintendo star on l'a trouvé dans un truc de revente parce que c'est un ishi man kujil ofs pour la sortie de super marodice et c'était mario chez les mexicains c'était un euro quoi et du coup on l'a trouvé mort donc après des stickers il y en a pas vous en avez vu pendant la vidéo vous avez montré du nintendo star alors qu'est-ce qu'on a eu ah oui on les a toujours ouverts reprends portes clés alors on a les petits trucs de animal crossing on a terminé aussi à les cousins de tom nook à une neveu pokémon pokémon avec le voyage de pokémon garbi en version steampunk bonnet les bontons et j'ai cherché la ville mais ça on n'a pas trouvé ils y sont au nintendo star ouais bah j'ai acheté en double j'ai acheté deux fois c'est pas ce que tu fais ça c'est pas c'est pas qu'ils m'ont cool ils sont trop mignons et réparer tibou et sa femme et sa meuf et sa meuf du musée d'animal crossing on a pris ça au nintendo parce qu'on est on n'a pas pris les pin's parce qu'on est les pin's ils étaient à 3500 en fait il faudrait qu'on parle un peu nintendo store quand même alors nintendo store il faut savoir que celui de new york il est mieux non il est bien en fait il est bien mais ils abusent littéralement au niveau des prix il te il cédé ils agis abusent ils ont abusé quand ils abusent sur les gens ouais on a revérifié une autre vidéo de nintendo store new york les t-shirts étaient à 20 dollars donc 17 euros quoi on va dire à peu près ça dépend de l'autre il est trop nul il est méga basique et 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 à tokyo il y en avait qu'un seul qui était made in japan par contre là voilà quoi il était à 4800 yens sans les taxes c'est ça oui est ce que vous avoir pour rajouter à 10% de taxe sur chaque objet et bien ça faisait 40 40 euros le t-shirt ou le 17 quoi et tu fais bah en fait il y avait des stickers muraux c'était 20 balles il y avait les pin's c'était 30 euros et il y en avait quatre quoi tu fais mais il faut savoir que le nintendo store new york est plus adapté à nous européens ou américains au niveau des goodies ouais parce qu'ils ont plein de fringues ouais qui sont mais ultra cali qu'il ya du platou dans fringues il y avait du coeur vous regardez notre vidéo il y avait de tout et en fait c'est vrai que au nintendo store tokyo c'est plus par exemple de la pépéterie voilà des petites choses dans l'image crossing c'est marrant mais et en fait c'est moi d'être par pour nous par exemple qui m'ont par exemple les t-shirts les enfin comment dire tu vas je vais trop quand j'ai eu ce qu'il ya une boy oui j'aurais préféré avoir autre chose marie la quitte ue avec le nintendo tokyo et voilà il y avait beaucoup trop de trucs beaucoup trop cher surtout le mercredi n'est qu'ils ont abusé après franchement c'est très cool qu'ils aient les sortiens après oui il ya plus qu'un seul lui c'est à dire que si vous allez à tokyo allez-y oh bah oui c'est indéniable vous allez acheter forcément des trucs comme nous on a acheté mais on a fait les deux et ben moi j'ai préféré on a acheté plus enfin je dirais pas qu'on a acheté plus à à new york parce qu'on a acheté en masse t-shirt on avait assez plein de t-shirts et ça que c'était sympa d'avoir pas mal de t-shirts il y avait le poké onster mélangé dedans je sais pas bah les deux sont bien les deux sont bien sont différents mais je trouve qu'au niveau des prix japon ils ont abusé et il n'y a pas tant d'exclusivité que ça il y a beaucoup de merges que tu trouves sur à miami sur les sites japs partout parce que c'est du sanaway bah comme bah là en fait les chapeaux c'est pas une exclusivité donc vous avez de partout les badges c'est pas les pins les stickers la peluche jolimar les peluches qui a rien d'exclusif il n'y a pas une peluche tu dis c'est un officiel et du coup tu dis ah il n'y a pas une figurine tu dis assez exclusif tu as en fait il ya que des petits trucs ce qui n'est tu fais ouais ouais on est quand même content d'avoir la balle c'est un c'est juste un truc pour mettre de documents mais ça c'est ma ligne japan et c'est officiel et ça c'était pas cher mais il ya ça aussi ouais ça c'est voyant avec les goodies sont moins adaptés voilà un mouchoir quoi mais c'est un mouchoir c'est pour eux je pense que ça mouchoir c'est pour t'éponger la tête le seul truc le seul truc qui était vraiment stylé et pour pouvoir en prendre deux tellement c'est stylé c'est ça ouais parce que ça pour le prix c'est pas cher c'est du officiel donc nintendo tokyo il ya marqué dessus nintendo tokyo derrière on a les personnages qu'on a donc animal crossing guillaume il a link il y avait aussi s'enlève bouée de piscine et et ça c'était genre même pas bon ouais ça c'est marrant ça c'est pas quand même ça c'est le meilleur objet à acheter en termes de souvenirs d'ailleurs les vendeuses non oui ça qui est pas mal quand même mais ça pareil mais animal crossing avec tous les petits personnages mais pareil tu peux pas essayer il n'y a pas beaucoup de t-shirts voilà tu choisis pas ta taille maintenant on a plein de plastique à recycler ah oui s'il ya ça aussi il ya ça donc le carnet le style même si c'est pas des goodies de ouf ainsi le meilleur goodies de l'inquiéterie c'est ça on a pris deux du coup mais pour en utiliser un premier par exemple je vous explique les copes d'iphone il ya déjà il y avait que l'iphone 7 mais en vrai qu'elle que l'iphone 7 pour tout voilà c'est à dire qu'on est allé au pokémon center pour l'ouverture le 18 de la nouvelle collection de rose marie mais il y avait une coque a été magnifique énorme et bien il n'y avait que pour iphone 8 et 7 c'est tout c'est ouais c'est genre c'est comme ça là bas ils ont beaucoup de téléphones d'occasion certes c'est beaucoup d'achats de revente au niveau de l'occasion mais du coup trop bizarre c'est vraiment bizarre c'est à dire que tu as un iphone 11 ou t'as un samsung galaxy s10 ou t'as un dernier téléphone qui date de même pas il ya un an ou deux ans et bah tu peux pas avoir de coque un peu stylé donc voilà acheter un iphone 7 si vous avez c'est vrai que c'était cool quand même le nintendo heureusement qu'on a fait la queue oui ouais alors si vous faites la queue fait maximum 30 minutes ou à une heure quoi ouais allez pas le week-end pas le samedi pas le dimanche et elle est pas au japon que pour ça quoi non pour le nintendo world peut-être mais oui mais ouais non franchement on n'a pas dépensé pas mal on a beaucoup des ventes et beaucoup dépensé on dira pas le bruit c'est pas le but mais on n'a pas mal de liquidités alors pour savoir au niveau on a eu ça comme question juste pour le japon bah on reparlera japon faut dire si ça vous plaît oui c'est au plaisir de voir une vidéo qui parle du japon d'autres expériences déjà de la première fois il ya trois ans de tokyo de cette année de tokyo et de l'année dernière au sac à Kyoto et nara et nara donc faut dire ça vous plairait qu'est ce qu'on a aimé qu'est ce qu'on n'a pas aimé qu'est ce qui est comme bon plan où acheter des trucs voilà bah faut nous dire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo un peu dans le genre voilà on se on s'estime pas légitime à 100% de faire une vidéo comme ça nous c'est notre expérience à nous il y en a contre d'autres expériences combien ça coûte qu'est ce qu'il faut prévoir c'est c'est voilà c'est en tant que voyageurs occasionnels à quel hôtel on était ouais c'est ça des choses comme ça faut dire très bien l'hôtel était vraiment bien on était à ça coûte à la ville l'endroit on avait critiqué mais c'est trop de monde ben oui il ya beaucoup trop de monde surtout le soir c'est hyper calme et c'est vraiment tranquille qu'il a vu qu'on avait sur le temps ouais c'était vraiment bien c'était pas mal et c'est pas un hôtel hors de prix il y avait un portable dans le l'endroit ouais mais faut pas dire si ça vous intéresserait voilà un peu comme dans le genre faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus à dire quel objet vous avez préféré de cette magnifique de tous ces magnifiques achats ben moi je préfère tout ouais moi aussi il ya beaucoup de zelda mais bon c'était normal pour la collection j'ai pas acheté tout zelda si on a quelques-uns déjà ouais ah mais il en manque il manque moi il manque un truc ah oui il manque un truc quand même j'en ai acheté plus que ça voilà encore des zelda moi on a dépensé pas mal on va dire donc lynx dx sur game boy et guillem très intelligent il avait déjà et dans ma check list je l'avais pas marqué et je me suis retourné et aurait j'ai rangé ma collection un peu et j'ai fait genre ça j'ai fait il n'y a plus qu'un et j'ai fait mais qu'est ce que je suis tombé et ça en plus je l'avais acheté à tokyu à trois ans je suis certain je m'en souviens maintenant je m'en souviens c'est ça le problème d'avoir trop de trucs c'est que tu sais pas ce que toi et du coup je l'ai pris quand même parce qu'il est assez rare on l'a vu qu'une fois il ya celui d'une série canning aussi sur game boy donc c'est 200 sur game boy sur cette dx et celui-là c'est une version normale parce que je n'avais pas ouais et le tout premier historiquement parlant le tout tout premier qui est sorti en 86 tout premier zelda voilà hirul fantasy donc le zelda nest 1 voilà donc le famicom et pas la version disque système et d'ailleurs le 2 n'est sorti qu'en version disque système et donc c'est encore des petits jeux voilà donc on a acheté beaucoup de trucs quoi beaucoup de choses en tout cas nous on est très content de tous nos achats c'est du réfléchir oui ah oui il y avait peut-être la couverture mais bon voilà c'est sur le coup voilà des petites choses mais bon franchement quand vous allez à tokyo vous avez tellement de choses que vous voulez tellement acheter plein de trucs voilà vous avez pu vous donner de la tête en fait c'est simple on est plus d'argent la fin on avait publié c'était genre on pouvait plus rien acheter c'est déjà on pouvait plus voilà je voulais pas utiliser notre carte non plus et tout sinon on prend en liquide on préfère ça fait un budget ça fait un budget et les japonais il ya des endroits refusent les cartes ils aiment pas la carte ils aiment bien oui mais ça on parlera si vous voulez une vidéo sur notre expérience au japon en tout cas faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus de commentaire guillaume va aller se coucher avec avec la couette et on vous dit à bientôt à la prochaine vidéo de guillaume et kim allez salut